Le tournoi qui nous occupe cet été sur les antennes de Bihine Le Celtic dans ses couleurs traditionnelles bien sûr en vert et blanc Face au FC Barcelone de Léo Messi Dans ses couleurs traditionnelles aussi bien sûr Grenat et bleu Voilà l'affiche donc de ce début de soirée Avant peut-être Real Madrid face à Chelsea Peut-être parce qu'il pleut beaucoup dans le Michigan à Anarbor Où doit avoir lieu cette affiche Et pour l'instant on ne sait pas encore si ce match aura lieu On va se concentrer donc sur ce deuxième Le Messi et de Luis Suarez qui sont les deux stars d'attaque Il n'y aura pas Neymar qui est occupé par les Jeux Olympiques A Rio au Brésil il n'y a pas la MSN Donc il y a simplement Candre Gomez Le Portugais nouvellement arrivé Ou encore Marc-André Terstegen Il y a quand même des nouveaux arrivants Il y a quand même des recrues dans cette équipe Que l'on va découvrir donc par rapport à l'équipe qui a joué contre Leicester Son premier match de l'International Champions Cup Mais le Celtic était engagé cette semaine en troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions Une rencontre Copa America C'était à suivre aussi sur les antennes de Bean Voilà une belle image On aimerait bien avoir un plan un petit peu plus large pour voir vraiment tout le monde On a ce plan de côté pourquoi pas Avec Léo Messi notamment Des doigts et du nez Léo Messi donc et sa nouvelle teinte de coiffure C'est ce qu'on appelle la touche personnelle Vous voyez personnelle On aime ou on n'aime pas En tout cas ça ne va pas altérer son talent a priori Parce que le talent il est dans les pieds de Léo Messi Et sans doute bien qu'il voudra mettre les choses au point dès son premier match Après son périple brésilien Attention la première interception presque de Léo Messi Il a touché le ballon l'argentin Et comme face à Leicester Et bien il n'y a pas vraiment de ronde d'observation Les écossais qui attaquent à fond Messi attention à ne pas se gêner Parce qu'il y a Suarez Allez Messi pour son premier mouvement Un petit peu de vitesse Dès la treizième seconde Le petit ballon de Léo Messi Ça va être long sans doute Pour Denis Suarez Il était parti fort Dégituellement De côté du FC Barcelone Attention ce ballon de Messi Celui-là il est parfait Non il y avait bien un hors-jeu C'est ici que les Qu'ont lieu les matchs de l'Irlande Lors du tournoi des 6 nations Donc la particularité Il était lié en défense centrale Avec Jérémy Mathieu Léo Messi Le ballon sur le pied gauche Et la passe cette fois-ci Encore Longue pour Mounir Un petit peu dans le dos d'ailleurs Revenu Et bien on a mis le pied Sur la balle Et c'est difficile pour le Celtic De courir après Camara Camara qui a continué son effort Et qui va retrouver cette balle Camara dans la surface Et qui tente sa chance C'était bien joué Voilà la deuxième occasion Pour les Barcelonais Camara qui surgit Dans le dos de Patrick Roberts Qui continue son effort Il y a une superbe passe Un superbe décalage De Léo Messi Et alors qu'on s'attend Plutôt à un centre Et bien Camara tente sa chance Tout de suite Ça passe Finalement Ça sera Une première journée Face Au Betis-Séville La Liga Où le marché des transferts Commence à Bien bouger Le match aujourd'hui Il ne l'est pas Finalement Il a des touches Fortes Avec Attention Au pied en avant Ça n'a pas été vu par l'arbitre Léo Messi Qui va lancer Mounir Mounir face à Sagi Yanko Yanko il est redoutable Dans les 1 contre 1 Parce qu'il est très rapide Il est très puissant aussi La Messi est hors jeu Semboule-t-il Avec Vous l'avez peut-être remarqué Martínez Messi Qui demande le ballon Dans le rond central Le Messi avec Arda Touran Avec Sergi Roberto Denis Suarez Maintenant Léo Messi Denis Suarez Léo Messi C'est magnifique Et Retour De Saïdillon Sergi Roberto Avec Messi Messi encore Et le contrôle Un petit peu Pour S'apercevoir S'il est hors jeu Ou pas Alors qu'on revoit La belle action Entre Sergi Roberto Et Léo Messi Et le retour Tout en puissance De Saïdillon Signé Juan Camara Messi Cette fois il a évité Ferran Rose Messi qui part Et le bon retour De James Forrest Messi Il est parti Mais il est parti Un petit peu tard Il y a Le drapeau qui se lève Alex Vidal Avec Messi L'appel Ça semble Ça semble simple Quand même Un score de 2 buts 1 En faveur du Barça Léo Messi Qui a repris Son rôle Sur le côté droit Lui qui a beaucoup Joué dans l'axe Allez le changement d'elle Il est magnifique C'est plus que dans la course Avec Suarez maintenant Suarez qui attend C'est magnifique Superbe Troisième but On pensait A la frappe De Luis Suarez Et puis il a attendu L'arrivée de Mounir Dans l'axe Superbe but Collectif Du Barça Tout a été Initié Par le changement d'elle De Léo Messi Barcelone mène 3 buts 1 A 5 minutes De la pause Allez On se régale Sur ce changement d'elle C'est pas un petit pont Mais ça permet A toute l'équipe D'avoir l'avantage Ensuite Et puis quel centre Absolument somptueux De Luis Suarez Entre les jambes Et défait Ambrose Et derrière Aucune difficulté Bien sûr Pour Mounir Pour mettre le ballon Au fond Malgré le retour De Saidi Yanko Essayer En finesse De mettre ce ballon Et Suarez le remonte Ce ballon Partout le public C'est ça Être le meilleur joueur du monde On est applaudi Partout où on va Messi Ne passera pas Cette fois-ci Avec Suarez Avec Messi Mounir il est là A attendre le ballon Et le ballon pour Suarez Maintenant Qui va reprendre Son poste De latérale gauche Messi Avec Mounir Qui a levé la tête Qui rejoue Avec son capitaine Messi qui a levé la tête Qui va jouer latéralement Pour Alex Vidal Vous l'avez vu Sergi Roberto Et attention Parce que là Il y a une occasion Pour Léo Messi Qui part en slalom Messi encore Messi toujours Avec Luis Suarez Qui essaye de lui remettre Ca revient sur Suarez Suarez dans la surface Et Johan O'Kollel Qui met la balle Le but contre son camp Défait Ambrose Troisième but Barcelonais Macré par Mounir Après une belle action Collective Initiée par Léo Messi Voilà 3 buts à 1 Pour l'EFC Barcelone Ca joue bien Et on a envie De revoir du spectacle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada